Bonsoir tout le monde! J'ai une autre belle petite recette pour vous. En y réfléchissant bien, ça ressemble à quelque chose que les Européens connaissent déjà. Mais c'est une version qui, je sais, purement nord-américain ou simplement québécois ou canadien ou je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, j'avais déjà parlé du fameux pâté chinois dans une autre vidéo que j'ai fait à peu près dans le temps des fêtes. Alors, on va le faire le pâté chinois! Et c'est pas très compliqué. Alors, pour commencer, on va cuire les pétates. Ça me prend une bonne dose de pommes de terre que nous allons mettre à cuire. Nous allons faire, on va les saler. C'est une boîte flambant neuve. J'ai dit les boîtes flambant neuve. C'est dangereux les boîtes flambant neuve. Bon, ok, elle est couverte. Un petit peu de grosseur pour les saler. Et puis, on couvre et on laisse ça aller jusqu'à cuisson complète. Après ça, on va s'en occuper. Bon, la suite, ça prend de la viande hachée, du boeuf, ça va prendre oignon, céleri, carotte. De l'oignon ciselé, céleri, carotte coupé en brunoise et plus petit si possible pour pas trop la sentir dans la viande. J'aime beaucoup mettre cette espèce de bouquet garni dans toutes les viandes que je fais parce que ça donne un petit peu de goût et ça donne un petit peu de juteux et ainsi de suite. Ensuite, ça va nous prendre de la moutarde de Dijon. Le boeuf aime beaucoup la moutarde de Dijon. Pour donner du goût, ça va prendre un petit peu de base de bœuf. Ça, j'aime pas bébé ça non plus, mais quand il faut, il faut. Et comme dans tout bon pâté chinois qui se respecte, nous avons besoin de blé d'Inde, de maïs, un petit peu de maïs en grain et un petit peu de maïs en crème parce que juste en crème, j'aime pas ça et juste en grain, j'aime pas ça non plus. On mélange les deux, ça fait le travail. C'est impeccable. Voilà! Tu sais, la casserole là-haut et ça prend de l'huile, de l'huile amateur si vous voulez. Ça commence à être redondant cette farce là. Bon! Partir l'huile là. Ça aussi, faut pas trop la chauffer pour pas la brûler. Ben important. L'huile d'olive, c'est assez facile à brûler. C'est effrayant là. On attend que ça monte à la bonne température, ça ressemble pas mal à ça. Vous voyez, la viande va s'attacher dans la casserole. La température est bonne. Ça grésille, c'est bon signe. Avec le salicyde même. Un petit peu de base de bœuf. Ça va remplacer la saline de poivre. Donc, on va retirer le bœuf pour le caramériser un petit peu. Et tenir le feu à la bonne température. Parce que si le feu est trop bas, ça va bouillir. Et si le feu est trop haut, ça va brûler. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser ça enlire un petit peu pour que ça cuise. Et après ça, nous allons faire... Je vous reviens quand... Je vous reviens quand la viande sera cuite et que les patates seront cuites aussi et que nous allons faire l'assemblage de tout ça. Ah, j'allais oublier. On a parlé de la moutarde de Dijon. Vous l'avez pas mis. On va en mettre à peu près ça. Juste pour donner un petit peu de tonus. Hum, que ça sent bon. Et là, c'est vrai que je reviens dans quelques minutes le temps que tout ça cuise. Bon. Pour le pâté chinois, on va tranchir une autre étape. C'est là que ça devient intéressant. OK. Premièrement, on va piler les pommes de terre. Et puis, ça nous prend, quand on pile les pommes de terre, ça va nous prendre un petit peu de lait, on va mettre un oeuf et du beurre. Pas de la margarine parce que j'ai pas de budget pour le beurre. Une bonne dose de beurre. On va y mettre un oeuf. C'est toutes des choses qui vont donner beaucoup d'onctuosité. Un petit peu de lait. Pas trop pour commencer parce que je veux que ça reste de purée. Pas de sauce. Et on va piler ça à la main. Ça fait aussi bien de job qu'à la mixette. Et c'est beaucoup moins bruyant. On est en train de faire quelque chose d'intéressant. Preuve que ça ne prend pas nécessairement des outils très sophistiqués. Regardez-moi ça si c'est onctueux. Maintenant que les patates sont pilées, les pommes de terre, on va dire, ça nous prend... On va repartir le four à 350 dans ces coins-là. Ça nous prend un beau petit plat comme ça. La viande que nous avons cuit tout à l'heure, ça va au fond du plat. Parce que dans le temps de ma grand-mère, on faisait bien des farces avec ça. Elle, comme elle disait, on fait un outil de boeuf les dimanches. S'il passe pas au complet, on fait un pote au feu ou un bouillé de boeuf avec le restant. Puis si elle reste encore le mardi, on passe tout ce qui reste à la moulinette. Puis on fait un pâté chinois. C'est des nourritures qui sont faites pour ne jamais perdre de nourriture. Un petit peu de maïs en crème. Voilà. Un petit peu de maïs en grains. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est ma méthode à moi. Et j'ajoute les pommes de terre. Les pommes de terre sont belles. Et maintenant, on envoie ça grillé au four un peu pour faire une belle croûte dorée sur les pommes de terre. Voilà. De retour quand le pâté chinois sera grillé. Une autre étape de franchise. Nous voilà fin et prêt pour le pâté chinois. Regardez, je vais vous montrer ça si c'est beau. Je vais vous le montrer à la caméra frontale. Et voilà, ça a l'air de ça. C'est beau, hein? C'est super beau. On va s'en découper une portion. Et on va égoutter. Une autre portion de pâté chinois. Ça se démouille mieux quand il est refroidi. Là, il est chaud. Il sort à peine du four. Alors, on va goûter à ça. Regardez-moi ça si c'est beau. Et on risque de me répéter, c'est la nourriture à ma grand-mère. Mais jamais dans ma jeunesse, on ne faisait ça avec un steak haché frais. On faisait ça avec les restants de goûts de viande. Ah! Le four! C'est impeccable. Bon! Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. Nous avons goûté à la mixture et c'est excellent, comme d'habitude. Alors, si vous avez aimé la préparation de ce petit plat de grand-maman, donnez-moi les petits pouces qui font plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Donnez-moi des commentaires. Partagez les vidéos tant que vous pouvez. Et puis, ben, c'est ça. Moi, comme je n'ai pas encore mangé, je vais aller manger ça dans un petit coin de vosquilles. Salut! Ciao! 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 Ciao ! A bientôt ! Bye ! Sous-titrage Société Radio ! Sous-titrage ST' 501